La parole est à madame Catherine Vautrin. Merci monsieur le Président. Je voudrais très simplement rappeler à notre collègue vice-présidente que la campagne électorale que nous connaissons n'autorise pas tout, qu'on n'utilise pas les drames que connaît notre pays, les victimes pour de la démagogie électorale. Et je crois qu'il est important de réaffirmer notre soutien à toutes les forces de sécurité dans leur diversité. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Les Français voient avec espoir et soulagement ce quinquennat s'ache fait. A l'heure du bilan, nous nous souvenons tous de la campagne présidentielle de 2012. Comment oublier l'anafore du candidat Hollande qui énumérait doctement ce qu'il renierait quelques semaines plus tard ? Lui, président, s'est vu contester publiquement par son Premier ministre, aujourd'hui candidat à sa succession. Lui, président, a demandé à avoir la cour de cassation sous l'autorité directe du Premier ministre, a gravement insulté juges et magistrats sans s'excuser publiquement. Lui, président, a troqué son exemplarité contre une vie privée étalée dans la presse et les librairies. Lui, président, a reculé sur des réformes institutionnelles, incapables de tenir sa majorité à l'Assemblée nationale et la perdant au Sénat. Lui, président, a gonflé immodérément son gouvernement, inventant des ministères sans attribution. Lui, président, a vu plusieurs ministres en difficulté avec la justice, dont un menacé de prison ferme. Lui, président, a dévoyé le statut d'élu local, créant des parlementaires hors sol, toujours plus proches des partis, toujours plus loin des Français. Lui, président, a piétiné les partenaires sociaux avec la loi travail adoptée avec le 49.3. Lui, président, a été inaudible lorsqu'on voulait l'entendre et assourdissant quand la réserve s'imposait. Mais lui va réussir un pari, recaser ses amis de la France d'en haut, socialistes, anciens ministres, élus, membres de cabinets. Et on les retrouve dans les ambassades, les caisses des dépôts, la cour des comptes, les directeurs d'hôpitaux, Gustave Roussy, l'INRA, RATP, RTE, institutions culturelles, universités... Merci, madame Vautrin. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la députée Catherine Vautrin, Je dois reconnaître que pour la première fois depuis que je suis ministre, j'ai du mal à trouver la réponse à votre question, parce que je vois dans votre question tellement de sujets polémiques mêlés les uns aux autres, avec une volonté d'atteindre la personne du président de la République, que je me dis qu'entre la question telle que vous la posez, et la conception que je me fais de l'action publique, du débat public, et du respect que l'on se doit les uns aux autres au moment où notre pays doit affronter des échéances électorales, il y a un vraiment, madame la députée, je vous le dis très sincèrement, entre vous et moi, en raison de la conception que j'ai de l'action publique, un abîme. On peut bien entendu, madame la députée, au moment où nous sommes dans une situation électorale, se mettre à user de toutes les caricatures, convoquer toutes les outrances, essayer de porter atteinte personnellement à l'adversaire, plutôt que de s'en tenir aux projets, aux idées, à la réalité. Mais je veux vous le dire très nettement, madame la députée, sur ce sujet, comme ceux qui vocifèrent avec vous, nous vous laisserons seuls sur ce chemin, parce que ce n'est pas ce que les Français attendent d'une grande démocratie, et ce n'est pas la dignité qu'appelle le débat, dans un contexte comme celui auquel est confronté notre pays. Alors laissez-moi vous dire un certain nombre de choses que vous n'avez sans doute pas à l'esprit, et si vous ne les avez pas à l'esprit, c'est sans doute parce que vous préférez la polémique à la réalité, et je vais en quelques mots me contenter de vous rappeler la réalité. Lorsque vous étiez en situation de responsabilité, les déficits étaient absolument abyssaux. Nous avons trouvé un déficit du budgétaire, au moment où nous sommes arrivés en situation de responsabilité, de plus de 5%. Nous serons le prochain à 2,9%. Nous sommes donc le gouvernement qui, sur les comptes publics, sur les comptes sociaux, auront contribué à rétablir une situation extrêmement dégradée, que vous nous aviez laissée, et dont vous ne parlez pas, parce que vous êtes tout à fait légitime à être gênés par cela, et à avoir honte du débat, du bilan que vous nous avez légué. Nous avons, en quelques années, rétabli les marges des entreprises, près de 40 milliards d'euros d'allègements de charges, pour rétablir la compétitivité des entreprises. Nous avons augmenté l'investissement industriel de 3,4% cette année, ce qui est bien le signe, d'ailleurs, que nous sommes dans une situation de reprise économique, et nous avons retrouvé les marges des entreprises qui existaient en 2008, alors que, sous le gouvernement que vous souteniez, le chômage avait explosé, 750 000 emplois industriels avaient été détruits, dans le cadre, d'ailleurs, d'une politique fiscale, qui visait à faire payer toujours plus ceux qui sont les plus défavorisés, pour protéger les plus riches des Français. D'ailleurs, vous n'avez pas changé, puisque c'est exactement le programme du candidat que vous soutenez à l'élection présidentielle. Nous avons rétabli les services publics en donnant aux services publics de sécurité des moyens dont vous les aviez privés. 13 000 emplois, nous en aurons créé 9 000. Nous avons redonné des moyens aux forces de sécurité en augmentant l'investissement dans les matériels dont ils ont besoin pour faire face aux terroristes. Vous avez diminué de 20% les investissements dont avaient besoin les forces de sécurité. Nous aurons recréé 60 000 emplois dans l'éducation nationale, là où vous en avez détruit 80 000. Nous aurons recréé les conditions de la formation des enseignants pour que l'égalité des chances soit une réalité. Nous aurons créé les universités d'excellence. Nous aurons créé 500 millions d'euros de bourses supplémentaires. Tout cela, vous ne voulez pas en parler. Vous préférez l'invective, vous préférez l'antagonisation du pays, vous préférez les polémiques inutiles. Face à cela, ce gouvernement et la majorité seront dans la dignité d'un débat qui appelle la vérité et qui appelle aussi que sur les sujets, nous parlions de ce que les Français attendent de nous. Merci. Merci.